... Beaucoup de régions de notre pays qui sont représentées et qui ont saisi cette opportunité pour présenter ce qu'elles ont de meilleur à offrir aux Ivoiriens et aux étrangers. Donc je voudrais vraiment, au nom de son excellence, M. le Premier ministre, remercier et féliciter surtout très 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 chaleureusement le ministre du Tourisme. C'est vraiment impressionnant, je venais de lui dire ce que nous avons vu. L'engouement, le dynamisme, la vitalité, la détermination de toutes ces entreprises installées dans le secteur du tourisme et qui sont vraiment disposées à oeuvrer pour faire en sorte que le tourisme atteigne ses objectifs. L'objectif, aujourd'hui nous l'avons dit, nous sommes à 5% de notre produit intérieur brut. Il y a 6 ans, on était à moins de 1%. Et l'objectif, c'est d'aller et atteindre un niveau beaucoup beaucoup plus élevé d'ici 2020. Vous savez que c'est la date pour l'émergence de notre pays. Et donc vraiment, j'aimerais encore vraiment remercier et féliciter le ministre du Tourisme, féliciter toute son équipe. Sans oublier bien entendu le commissaire du CITAD, le directeur du Côte d'Ivoire Tourisme. Pour l'organisation, vous avez vu la participation. La salle était plus que remplie. Et le tourisme doit jouer son rôle. Vous savez, aujourd'hui c'est 3 000 emplois directs dans le tourisme. Mais c'est 9 000 emplois directs. Donc ça veut dire que ça fait vivre 9 000 personnes. Mais nous sommes convaincus qu'on pourra faire multiplier ces chiffres par 10, au moins, dans des années très 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 proches. Et donc je voudrais vraiment apporter encore tout notre soutien au ministre du Tourisme pour le travail qui est fait, avec toute son équipe, toutes les structures sous titre, qui sont fortement engagées dans cette dynamique. Et comme je l'ai dit, le Premier ministre lui-même, effectivement, disposait à vraiment soutenir toutes les actions qui sont menées dans ce secteur. En tout cas, merci encore et félicitations à toute l'équipe du tourisme. Sous-titrage ST' 501